Bonjour à tous, Alexandre Bazinet au micro. Ça fait maintenant plus d'un an que ChatGPT est sorti de sa boîte secrète et magique. Les milieux de travail sont encore en train de s'en remettre, sont encore en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde-là, dans le monde où l'intelligence artificielle est à peu près partout. Nous autres en éducation, bien sûr, on n'y échappe pas. J'assiste à beaucoup de discussions, à beaucoup de réunions dont le sujet central, c'est l'intelligence artificielle générative. Dans toutes ces réunions-là, on parle d'éthique. Et quand on parle d'éthique, il y a un guide qui est souvent mentionné. Ce guide-là, c'est le guide de l'UNESCO pour l'intelligence artificielle générative en éducation et en recherche. C'est pas pour rien qu'il revient tout le temps, il est très bien structuré et il fait le tour de la question. C'est pas un guide rempli de réponses, mais il donne un excellent cadre de réflexion. Il pose de bonnes questions. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter ma collègue Laurie Bédard, qui a bien scruté ce guide de l'UNESCO pour qu'on le regarde ensemble. Je voulais qu'on en profite pour aborder tous ces sujets-là ensemble. Ça donne un peu un portrait, un instantané de où est-ce qu'on en est en intelligence artificielle, en éducation maintenant. Quelles questions il faut se poser? Quelle attitude avoir face à toutes ces nouveautés? Laurie est conseillère pédagogique comme moi, mais en plus, elle est doctorante en éducation et est habituée d'avoir le nez dans la recherche. Bienvenue à l'Intention pédagogique. Aujourd'hui, notre programme, c'est le guide qui a été créé par l'UNESCO pour l'intelligence artificielle, comment on l'utilise en éducation. Oui, tout à fait. Donc, il est sorti à l'automne, cet automne. Donc, c'est quand même assez frais. Donc, on fait le tour des grands enjeux au niveau de l'intelligence artificielle, des englements, mais aussi de tous les aspects pédagogiques, de comment on peut l'utiliser dans le cadre de notre travail avec nos élèves. En fait, moi, ce que je suis allé chercher dans ce rapport-là, puis on va en profiter aujourd'hui pour faire la même chose dans le podcast, c'est que ça donne une espèce de structure. Ça vient prendre ce gros sujet-là qui est très vaste. Et avec l'angle éducation, ça vient amener un paquet de questions intéressantes pour réfléchir à tout ça. En fait, je pense que c'était ça l'intention. On dit c'est la structure, mais justement, c'était pour amener les institutions scolaires à réfléchir, à bâtir des politiques. C'est une espèce de guide qui nous permet de structurer notre pensée, mais aussi de structurer ces politiques-là qu'on veut instaurer dans nos milieux d'éducation. Ça devrait servir de base aux pays qui veulent développer des politiques, puis en fait, je suggère de le faire assez rapidement. En fait, c'est une urgence. Quand on lit, on sent cette espèce d'urgence-là, justement, de mettre en place des balaises pour encadrer les usages de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'éducation. Puis il y a aussi tout le volet de recherche en éducation sur l'intelligence artificielle. On envoie le message, en tout cas, de l'urgence de faire ce travail-là. Des types d'intelligence artificielle, il y en a plein. Celle sur laquelle on se concentre aujourd'hui, c'est celle qui est en train de devenir la plus conventionnelle dans le discours populaire, c'est-à-dire chat GPT, les chatbots, l'intelligence artificielle générative. J'ai demandé à Laurie de dire quelques mots là-dessus et on a essayé ensemble d'expliquer comment ça marche. C'est une technologie d'intelligence artificielle qui génère automatiquement du contenu en réponse à des requêtes écrites dans des interfaces conversationnelles en langage naturel. C'est vraiment ce qui distingue, c'est l'aspect du langage naturel, donc des conversations qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. C'est ce qui distingue l'intelligence artificielle générative. Les fameux chatbots. Exactement. Puis aussi, bien moi, j'étais quand même bien contente de l'avoir, l'acronyme GPT, donc ce que ça signifie, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais le dire en anglais, mais on pourrait en faire une traduction en français, mais c'est générative, pre-trained, transformer. Oui, vas-y. Don't. Transformatoire pré-entraîné à le générer. Donc, en tout cas, il faudrait se faire une traduction en français, peut-être, mais c'est l'acronyme GPT, c'est ce que ça signifie. C'est quand même intéressant de le savoir. On l'entend partout, mais... Exact. Puis, le fonctionnement, je pense, Alex, c'était peut-être plus outillé que moi pour expliquer en détail comment ça fonctionne, mais dans le guide en fait, c'est qu'il nous parle de six étapes. Donc, comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle générative? Bien, c'est qu'on commence par... On fait une requête, donc l'utilisateur va faire une requête, puis après ça, l'intelligence artificielle générative va décomposer cette requête-là en jetons, qu'on appelle les jetons, les tokens, en anglais, qui entrent dans le GPT. Et c'est là qu'on sait plus ce qui se passe. C'est à ce moment-là où ça rentre dans la boîte. C'est comme une boîte noire, là, à partir de là. Donc, on entre tout dans le GPT. Puis après ça, bien, c'est vraiment par modèle statistique qui va nous permettre de... bien, qui va permettre au GPT de prédire les mots, les phrases qui pourraient être cohérentes, donc qui pourraient être cohérentes. C'est quand même intéressant aussi de nuancer ces aspects-là. Après ça, bien, ça génère des mots, des phrases qui sont prédits dans un texte, on va dire, lisible. Mais il y a quand même, après, en quatrième étape, un filtrage du texte, c'est-à-dire des gardes de corps qui permettent de supprimer du contenu pour être offensif. Puis après ça, bien, on répète ces étapes-là. Donc, utilisation des modèles statistiques, conversion des mots dans un texte lisible, puis le filtrage, jusqu'à ce que la réponse soit terminée. Puis après ça, bien, il y a l'étape de post-traitement, la réponse qui permet d'améliorer la lisibilité. C'est vraiment six étapes-là qui permettent d'arriver à ce qu'on va, nous, recevoir comme utilisateur dans notre boîte de conversation. Oui, tout ça se passe très, très, très rapidement. Entre le découpage en jetons de ce que nous, on est là-dedans. Ce brassage-là dans la machine qui est un processus statistique, au fond, et la sortie qui est très bridée. Cette partie-là est vraiment, vraiment importante, surtout en éducation. C'est tout un immense processus qui a des milliards de jetons en arrière avec lesquels travailler. Puis tout ça se passe étonnamment rapidement quand on prend en compte tout ce que ça implique. Tu sais ce que notre cerveau fait avec très peu d'énergie. Tu sais quand on dit « est-ce que l'IA est rendue assez haute que l'humain? » L'IA va nous dépasser déjà rapidement par rapport à tout ce qu'elle a lu. Votre chat GPT de base, là, pas payant, cheap. Tu sais, lui, il a déjà lu des milliards d'articles, tout ça, donc il y a plus que nous, on n'aura jamais le temps d'enlève. Mais pour faire le résultat qu'il est capable d'accomplir, bien, ça lui prend énormément d'énergie, de capacité, de ressources, tout ça. Tandis que nous, on fait des choses plus impressionnantes avec notre cerveau avec très peu de calories. Donc, c'est là où on est encore, on est encore une plus longueur d'avance, le biologique, par rapport au numérique. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce sont des prédictions statistiques. Donc, tu sais, c'est un aspect-là quand même important. Le GPT aspire à cette forme-là de cohérence qui se rapproche de celle de l'humain. Mais il n'est pas rare, à certains égards, de retrouver des incohérences et tout ça. Puis c'est là que la gentilité humaine devient hyper importante. Cet espèce de regard-là de l'humain sur ce qui est généré par le GPT. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un mathématicien qui s'appelle Abraham Wald qui a été engagé par la Royal Air Force pour solidifier les avions. On essayait de perdre moins d'avions. C'était crucial pour gagner contre l'ennemi. Ce qu'il a fait, ce cher Abraham, c'est qu'il a renforcé les avions où il n'y avait pas de balles. Au lieu de compter les impacts de balles sur les avions qui étaient revenus, il a recommandé de blinder les endroits où aucun des avions n'avait été touchés. Ça a l'air contre-intuitif, mais il n'est pas tombé dans ce qu'on appelle le billet de survivance. Les autres avions ne sont pas revenus parce qu'ils ont été touchés là où il aurait dû avoir une protection supplémentaire, comme le réservoir de carburant. Les avions revenus ont réussi à revenir. Ils pouvaient juste montrer ce qui était moins pertinent. Il fallait donc faire attention à ce qui était invisible. Comme on a tous appris dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais c'est quoi l'essentiel en ce qui concerne l'intelligence artificielle? C'est quoi l'invisible? Je vous raconte ton histoire d'avion parce que le rapport se demande qu'est-ce qui est invisible. On voit immensément de choses apparaître, revenir à nos requêtes. On voit plein de choses qui sont générées par l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui n'est pas généré? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qui est invisible? Dès que l'humain est impliqué, il y a une source de billets qui est possible. Il faut être éveillé à ça. Ça prend des proportions immenses dans l'intelligence artificielle. Donc, on en parlait le plus possible. Et le rapport de l'UNESCO en fait mention quand même. La première, c'est la pauvreté numérique. C'est quoi ce concept-là de pauvreté numérique? En fait, puis là, je n'ai pas toutes les connaissances théoriques pour en faire part. Je ne fais pas une thèse de doctorat, mais en fait, c'est que... T'en fais une, mais pas là-dessus. On a le concept d'inéquité numérique qui existe depuis en fait qu'on a les technologies éducatives. Je parle vraiment de plus en éducation, mais il y a des inéquités numériques dans le monde en général. C'est un concept qui est beaucoup étudié par Simon Collin, puis on en avait parlé lorsqu'on avait résumé le rapport EVA. Donc, c'est déjà quand même un enjeu. Même principe d'équité qui est en arrière. Exact. Donc, équité au niveau, oui, de l'accessibilité aux outils en tant que tel, mais là, ici, on parle à l'accessibilité, à cette technologie-là. Les grands, grands joueurs au niveau des technologies, bien, c'est des compagnies, bien, multinationales, comme on le sait déjà. Puis, c'est des compagnies souvent, bien, nord-américaines ou en tout cas de pays très riches qui ont cette espèce de contrôle-là sur les bases de données, l'entraînement aussi de cette intelligence artificielle générative-là. Mais entraînés avec les billets des pays qui sont des plus riches. Il faut quand même, en éducation, prendre conscience de ces inéquités-là et du risque. Là, on parle de colonialisme numérique. En fait, c'est que, bien, comme l'intelligence artificielle est créée et, en plus, surtout utilisée par les pays plus riches, bien, c'est comme si toute une partie du monde dans lequel on vit, bien, est un peu mise de côté. Laissée pour compte, oui. Laissée pour compte, exactement. Puis, bien, après, bien, quand ces gens-là vont vouloir utiliser les outils, bien, c'est là qu'on parle de colonialisme parce que ça va être un peu comme l'imposition de, bien, ce qui va avoir été produit par ces pays-là plus riches. Donc, le fonctionnement va être... C'est très subtil, donc on ne s'en rendrait pas compte, mais il faut quand même garder cet oeil-là pour rester critique sur ce qui va nous sortir. Ça apparaît tout de suite dans les images. Il y a des recherches qui ont été faites ou si tu demandes à quelqu'un de l'Inde, mettons, ça va être automatiquement un barbu. On sait qu'il y a l'air d'un gourou de yoga, tout ça, tu sais, il y a des clichés comme ça qui reviennent toujours, toujours. Ça apparaît dans les images, ça apparaît un peu moins dans les textes, mais c'est exactement le même phénomène et le même principe. Il est juste plus subtil, plus nuancé, tu sais. Fait qu'il faut vraiment s'en méfier comme enseignant, par exemple. Il faut vraiment s'en méfier, prendre conscience de ce possible billet-là de la machine. Les compagnies en sont conscientes et en font mention, ils ne font pas semblant. Il n'y a aucune compagnie que j'ai vue d'Iox vendre que tout est correct, c'est réglé. C'est juste qu'un phénomène qui est dur à contrer, c'est normal que le... Bien, c'est normal. Le mot « normal » n'est pas bon, mais c'est... On s'attend à ce que, par exemple, les États-Unis alimentent la bête à chaque jour de milliards de jetons, mais que le Burkina Faso ne soit pas de taille comparée à ça. La vision du monde du Burkina Faso est minuscule dans cette grosse machine d'intelligence artificielle. Bien, en fait, la vision qu'on va avoir, ça va être la vision, je vais dire, américanisée. Automatiquement. Automatiquement. Donc, il faut quand même être au courant de ces aspects-là. En lien aussi avec la protection des droits, en fait, bien, c'est de rester vigilant. Il y a cette régulation-là, puis ça va aller sur plusieurs plans, je dirais, de protéger les droits individuels et institutionnels. Puis, en fait, c'est que, normalement, quand on a des écrits, puis là, je vais y aller avec les écrits scientifiques, c'est ce que je connais, c'est qu'il y a cette espèce de processus de régulation, de révision par les pairs, par exemple, pour assurer cette rigueur scientifique. Tandis qu'ici, bien, on n'a pas cette protection-là de la rigueur. Donc, on peut faire en sorte que l'accès aux données, qu'elles soient institutionnelles, individuelles, il y a comme une espèce de flou, là. Il faut rester vigilant sur ce manque de régulation-là, puis ce regard-là externe qu'on n'a pas lorsqu'on génère du contenu avec l'intelligence artificielle. Les lois n'ont pas eu le temps de s'adapter non plus, en plus. Exact, exact. Puis, tu sais, ça nous amène à parler aussi de la propriété intellectuelle. C'est comme si ces deux aspects-là venaient un peu ensemble. Donc, le contenu qui est généré, bien là, on n'a pas cette régulation-là. C'est normalement, justement, si on parle d'articles, que ce soit tout le procédé journalistique ou même les articles scientifiques, bien, il y a comme une espèce de régulation pour protéger la propriété intellectuelle. On n'a pas cette régulation-là non plus. Donc, ça se peut que le contenu, mais comme on disait tantôt, c'est une goutte dans l'océan, mais ça se peut que le contenu soit inspiré du contenu de quelqu'un d'autre. Donc, cette violation de la propriété intellectuelle, bien, il faut en être conscient que c'est possible qu'on s'approprie du contenu qui n'est pas le nôtre sans le savoir. En ce moment, un des mots qu'on va entendre beaucoup parler par rapport à ce sujet-là, c'est « fair use ». Je ne sais pas c'est quoi exactement ce concept-là en français quand on le traduit. « Fair use », c'est l'usage justifié ou l'usage raisonnable, on peut, je pense, en français. Elles autres disent que le fait d'alimenter avec tout l'Internet, même si on regarde l'exemple du New York Times tantôt, d'alimenter ça avec plein d'articles du New York Times, elles autres considèrent que c'est du « fair use ». C'est que c'est pas, puisqu'on ne peut pas en sortir les articles, on ne peut pas les lire, que quelqu'un qui est intéressé par le New York Times doit encore être abonné au New York Times pour l'utiliser, ça ne vient pas enlever ça. Ils considèrent que c'est encore du « fair use ». Ça, c'est un combat, ça va être le combat de l'année. On n'a pas fini d'en parler de propriété intellectuelle, c'est incroyable. À plus petite échelle que le New York Times, moi, je l'ai expérimenté avec la version de chat GPT-4 qu'on a avec soit maintenant notre adresse institutionnelle avec vos pilotes ou encore avec Bing. Exemple, moi, je cherchais toujours le meilleur, la meilleure laveuse de l'année selon « protégez-vous », ou le meilleur architecte, etc. Puis ils font toujours des espèces de guides comme ça « protégez-vous », mais on n'y a pas accès parce qu'il faut payer pour y avoir accès. Puis là, quand tu l'utilises avec chat GPT-4, tu dis « j'aimerais avoir la meilleure laveuse de l'année selon la revue, etc. » Puis là, ils vont sortir des… Ça va derrière. Ça nous amène, en fait, au manque de transparence, qui est un autre des billets de la machine. C'est que là, on ne sait pas à quoi c'est alimenté. Ça s'appelle « Open&R » parce qu'au début, c'était, à la base, OpenAI, c'est qu'il y avait peur que cette technologie devienne super puissante. Ils ne voulaient pas que ce soit entre les mains du privé, que ce soit comme une compagnie qui profite de tout ça. Ça a changé depuis. C'est une drôle de bébitte, OpenAI, mais qui n'est plus du tout open. C'est même très, très, très fermé. Donc, on savait à quoi s'alimentait avant, mais maintenant, on ne le sait plus du tout. Donc, il y a un manque de transparence dans ce qui a servi à alimenter la machine. C'est une question que la presse québécoise doit se demander. Est-ce que nous, on a été utilisés pour... En ce moment, ces organismes de presse-là peuvent opter out. Ils peuvent décider d'écrire à OpenAI, dire qu'on ne veut pas servir à alimenter la machine. Puis là, OpenAI a mis ce processus-là très clair. Mais il y a déjà tout un passé. De toute façon, là, on ne vient pas en arrière, puis on ne le sait pas du tout. Oui, et quand c'est pré-entraîné, est-ce qu'ils savent eux-mêmes? Tu sais, il y a quelque part, il n'y a pas de choses, mais on est qui échappent même aux grandes boîtes, puis ils font l'intelligence artificielle. Ça amène aussi des questions de pollution sur le web. Oui, bien, c'est qu'il y a la pollution, plus pollution, pollution, dans le sens, parce que c'est très, très polluant. Une requête, c'est deux choses. Donc, ce n'est pas de ça, on est en bas de guide, mais il y a quand même tout un enjeu au niveau écologique, au niveau de l'émission, des gaz à effet de serre, tout ça. Puis je ne me rappelle pas combien chaque requête nécessite en eau ou en tout cas produits de gaz à effet de serre, mais ça serait quand même intéressant de sortir cet aspect-là parce qu'il y a cet enjeu-là. Mais lorsqu'on parle de pollution du web dans le guide, on parle plutôt de... En fait, c'est qu'on va produire du contenu qu'on va déposer sur le web, mais comme l'IA s'alimente du web, le contenu n'est pas nécessairement un contenu qui est véridique. Donc, parce que tout le monde peut déposer, produire et tout ça. Il y a comme cette peur-là qui éventuellement, bien, comme on va produire des contenus avec l'IA qui va être généré à partir de contenus qui sont faux, bien, ça va donner d'autres nouveaux contenus faux puis ce risque-là de contamination, en fait, qui va être exponentiel. En tout cas, qu'il y a une possibilité d'être exponentiel, bien, c'est quand même... Il faut avoir cet appel-là en fait. On risque de cannibaliser le web, là, où l'IA s'alimente à l'IA. Ça devient... Ça ne fait pas de la qualité. Surtout, ça amène un aspect presque philosophique, mais l'IA, quand on y pense, n'est pas capable de créer quelque chose de zéro. Ça nous amène à penser à nous, est-ce qu'on crée de zéro? Très rarement, souvent, on part, on s'inspire de quelque chose, tout ça, mais c'est là où je dis que ça devient philosophique, mais l'IA, souvent, elle se rend un certain bagage puis elle fait quelque chose avec ce bagage-là. Elle le réinterprète, elle le remixe, mais elle n'arrive pas nécessairement à aller plus loin. Ça, c'est le rôle de l'humain, d'aller plus loin, de revenir, de faire du nouveau. Mais si on arrête de faire du nouveau parce qu'on remet tout entre les mains de l'IA, bien là, il y a une espèce de blocage. Mais ça, ce n'est pas vraiment nos problèmes, mais c'est quand même des réflexions que les créateurs de l'IA ont encore. Ça nous amène à l'autre point qui est l'incompréhension du vrai monde. Donc, cette espèce de vraisemblance, je peux dire ça, d'aspect qui a l'air d'être une vraisemblance, mais qui ne l'est pas parce que l'intelligence artificielle générative ne comprend pas réellement le vrai monde. Donc, ça a l'air d'être un humain, mais c'est vraiment dans des approches de statistiques, comme on disait tantôt, d'algorithmes, de modèles, de prédictions. Encore une fois, c'est avec nos élèves, avec les enseignants, enseignantes qu'on accompagne, les gens en éducation, c'est de faire preuve de vigilance à l'égard des aspects qui sont véridiques du contenu. Donc, avoir toujours une approche qui est critique. Exact, ça nous amène à parler de régulation, dans le fond, de l'intelligence artificielle en classe. On parle d'une approche centrée sur l'humain. On vient de parler de l'humain, de l'importance de l'enseignant, dans ce cas-ci, l'humain est au cœur de toute la solution là-dedans, dans tous les problèmes. Oui, donc c'est toujours prendre en compte les droits humains, donc les principes aussi d'inclusivité, de justice, de transparence, ça va en lien avec les éléments qui sont des angles marrants. Donc, on vient d'écouter. Aussi, de faire l'examen des risques. On le verrait sous deux angles. Les risques, oui, d'utiliser l'intelligence artificielle en éducation, mais aussi les risques de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. C'est comme deux angles qui sont quand même bien importants. Un côté, mettons, qu'on décide d'utiliser l'intelligence artificielle, il faut aller mesurer les risques. Quels sont-ils les risques? Puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer le plus possible les effets d'effet. Mais c'est bon aussi, le fait de ne pas l'utiliser, on amène nos jeunes à être dans l'aspect, comme on disait tantôt au début, l'iniquité numérique, ces iniquités d'usage-là, d'accès à l'intelligence artificielle, mais aussi au développement des compétences qui sont nécessaires pour utiliser l'intelligence artificielle générale. Il y a quand même un risque aussi de ne pas outiller, former, amener nos élèves à être critiques face à leurs usages. Donc, il y a comme ces deux risques-là. On est comme au début d'un grand changement social. Puis l'école, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, mais en même temps, ça amène tellement, tellement de questions qui bouleversent les profs que c'est vraiment un sujet incroyablement important. Moi, dans ma carrière, je n'ai jamais vu ça. L'arrivée des ordinateurs en classe, ça a fait des changements, mais c'est très lent, tout ça. Là, c'est des choses qui changent le milieu du travail. On a un collègue qui est gestionnaire aux écoles professionnelles, puis il nous expliquait l'enjeu. Il dit, nous, c'est des gens qui vont être sur le marché du travail l'an prochain, dans quelques mois. Bien, eux, il faut qu'ils sachent si c'est rendu ça le marché du travail, s'il faut savoir utiliser ces outils-là. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre, tu sais, plein de recommandations, tout ça, tu sais. On est pressé. Ça, il y a quelques études qui commencent à sortir sur l'influence dans le milieu du travail, puis on se rend compte que ça aide pas tant les plus, ceux qui étaient déjà très, très, très performants. Il n'y a pas tant de différence dans leur productivité, mais ça vient égaliser à peu près tous les employés. Ça vient donner au moins productif un boost de production entre 30 et 50 %. Pour un employeur de milliers de personnes, un boost de 5 %, c'est déjà bien. C'est déjà bien 10 %. C'est ton année est faite. Là, on a un outil qui arrive du jour au lendemain qui peut booster la production de certains employés de 50 %. Donc, c'est des choses qui bouleversent le marché du travail. C'est quand même une des jobs de l'école. C'est de préparer les jeunes au marché du travail. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il y a des risques, mais il y a des risques aussi à ne pas l'utiliser. Il y a des risques comme de toutes parts, peu importe le chemin contre. De tous les côtés. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, j'avais assisté à une conférence en 2020 sur l'intelligence artificielle. Puis là, on était vraiment loin de la conférence. Mais dans la conférence, la dame, elle s'appelle Valérie Vickpart. Avant, elle était chez Element AI, donc une voie à Montréal d'intelligence artificielle. C'était la directrice scientifique, si je me rappelle bien. Puis à ce moment-là, elle nous avait montré des exemples, justement, de comment ça va influencer les métiers et tout ça. Puis donc, écoute, le métier de chirurgien. Tu sais, on ne pourrait pas penser parce qu'on a besoin d'un humain. mais certaines opérations, puis peut-être éventuellement, même peut-être toutes les opérations pourront être faites avec cette intelligence artificielle-là. Et même des médecins qui sont à Montréal pourraient opérer des gens qui sont dans le Grand Nord à distance. Ce qu'ils attendaient, en fait, à ce moment-là, c'était l'arrivée de la 5G, donc parce qu'on avait besoin de cette rapidité d'exécution-là. Donc là, je ne sais pas où sont les développements par rapport à ces aspects-là, mais c'est sûr que ça va révolutionner le monde du travail un peu partout dans à peu près tous les domaines. Mais le guide, ce que j'aimais, c'est que, justement, il n'était pas dans cette espèce d'aspect futuriste-là où ça va remplacer l'enseignant parce que ce n'est pas ça. C'est de garder l'enseignant puis d'avoir cette approche-là vraiment axée sur l'humain au service de ses capacités, comme tu disais tantôt. Donc, améliorer certains aspects, aider, moi je le vois comme un co-enseignant peut-être, d'aide à l'enseignant puis pour les élèves un peu la même chose, aider pour certaines fâches. Il y a une chose que je n'ai pas vu nulle part, c'est vraiment moi qui me divague là, mais je me dis, dans un monde où l'IA est super bonne, dans plein plein de choses où avant, c'était réservé à l'humain d'être bon. Avant, il n'y avait que les humains qui étaient bons là-dedans, mais maintenant, on se fait dépasser par la machine. Ça donne quand même une très très grande valeur à l'humain ensuite. Quand c'est humain, un peu comme, c'est beau d'établir l'IKEA, mais une table par un artisan, c'est super beau, avec du temps, il y a quelque chose de spécial. Ça ne serait pas la table la plus scientifique, parfaite, qui a utilisé le moins de produits ou je ne sais pas quoi, mais c'est fait par un humain, il y a une âme, il y a quelque chose. Je ne sais pas, j'ai l'impression que peut-être qu'éventuellement, l'humain va avoir une valeur renouvelée quand c'est fait par l'humain. L'IA peut détecter ton cancer en regardant instantanément les scans que tu as faits, mais c'est mieux que ce soit un humain qui te l'annonce, qui t'explique ce qui va arriver et tout ça quand même, et qui te prend dans ses bruits. Tu ne dis pas que ça, tu ne dis pas que ça du tout parce qu'il en parle à la page 28 du guide, je me rappelle parce que ça m'avait touché. Tout en fond, par rapport à l'humain, c'est de vraiment trouver ce que l'humain fait le mieux et tout était vraiment lié aux émotions, donc tout ce qui nécessite de la compassion, de la créativité pour faire face à des défis complexes. Donc ton exemple qui est super bon d'annoncer à quelqu'un que la personne a le cancer et tout ça, bien ça prend cette espèce d'empathie-là de compassion que l'humain est capable de faire. Ce qu'on ne veut pas dans le fond, c'est des élèves qui utilisent ChatGPT pour faire des textes au complet en 30 secondes puis il y a un enseignant qui reçoit ces textes-là puis qui ne prend même pas la peine d'y lire puis qui les met dans la machine. Ça fait que là, c'est une IA qui parle à une autre IA puis ça ne sert à rien. Il n'y a personne, tout le monde parle ça. C'est vraiment dans un monde où on peut créer un texte instantanément comme ça. ça ne sert à rien de se limiter à ça. Les gens, rapidement, ils perdent intérêt que ce soit le prof ou l'élève. Tout le monde parle de l'intérêt avec là, tout simplement. On finit par reconnaître le style de l'intelligence artificielle. En tout cas, pour être une grande utilisatrice par beaucoup d'expérimentation, j'en viens à reconnaître le style puis je pense qu'il y a un monde où tout serait écrit en tout cas que par l'intelligence artificielle sans avoir adapté, rendre personnalisé à son propre style. Ça pourrait être un peu plus plat. Donc, je pense qu'on a quand même besoin de notre couleur encore. Le guide nous aide à penser à des balises pour l'usage de l'intelligence artificielle en éducation. Il nous propose huit mesures. La première, c'est promouvoir l'inclusion, l'équité et la diversité culturelle. Ça nous ramène à ce qu'on disait tantôt. Autant dans l'utilisation, est-ce qu'on y a accès ou qui a servi à l'alimenter, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, dans nos guides, on devrait avoir une mesure qui permet de faire cette promotion-là de l'inclusion, de l'équité, de la diversité. Ça sera la même chose aussi pour les autres mesures. Protéger la gentilité humaine. On vient d'en parler quand même beaucoup. Monitorer et valider les systèmes d'IA génératifs pour l'éducation. Oui, on n'a pas parlé, en fait, mais il y avait tout cet aspect-là dans le guide dont ils font mention, c'est que les entreprises de technologie ont un grand, grand, grand pouvoir. Puis là, c'est de voir, est-ce qu'on en est dépendant ou on prend action pour mettre, c'est pas un stop, mais s'assurer que ces compagnies-là qui rentrent dans nos organismes d'éducation, bien, sont en adéquation avec les valeurs qu'on veut promouvoir. En fait, les valeurs donc s'assurer qu'on n'est pas dirigé par ces compagnies-là qui prennent pas le contrôle. L'autre point, c'est développer les compétences des élèves relatives à l'intelligence internationale. pour développer les compétences des élèves pour l'utiliser devant eux, mais éventuellement aussi, il faut que les élèves l'utilisent eux-mêmes, non? Oui, bien, il faut développer d'abord les compétences des personnes enseignantes. Il parlait quand même plusieurs mois dans le guide dont la formation, entre autres. Il y avait quand même une balise au niveau de l'âge qui était suggérée, c'était 13 ans, donc un 13 ans et plus. Ce qu'on ne doit pas en parler avec les élèves plus jeunes, mais c'est vraiment tout cet aspect-là de risque aussi, d'espèce d'esprit critique par rapport aux outils numériques puis à ce qui est généré. Donc, développer les compétences des personnes enseignantes d'abord puis ultimement, bien, en visant à développer les compétences des élèves. C'était un de mes points de réflexion, je me disais, tant que les élèves ne l'utilisent pas, puis en ce moment, chez nous, en tout cas, on ne le met pas entre les mains des élèves, c'est pas que je promeuse ça demain matin, mais je me disais, tant que les élèves ne l'utilisent pas, ça ne change pas vraiment leur vie d'élève comme ça vient changer la vie de leur prof. Le prof, lui, il peut générer plein de choses, des plans de cours, des grilles, des corrections rapidement, des tests, des questions, des réponses, plein de choses, super rapidement, mais quand on se met du point de vue de l'élève, il reçoit ça puis il y a des travaux comme il y avait auparavant, ça ne change pas grand-chose. Tandis que s'il se met à interagir, par exemple, avec la voix de Chad GPT qui prend le rôle d'un personnage historique, là, il discute à la fin, là, l'élève, son expérience d'élève vient d'être changée, il n'est jamais arrivé qu'il parle avec une machine puis que la machine lui réponde en direct, qu'il prenne le rôle d'un personnage historique. C'est des choses qu'on ne pouvait pas, tout simplement, pas faire avant. L'élève vit quelque chose de nouveau que les autres élèves avant n'avaient pas vécu. Mais pour ça, il faut le mettre un peu entre les mains des élèves. Il va finir par... Il ne faut pas se cacher que les élèves l'utilisent déjà, là, dans cet aspect-là. Là, on parle comme vous, non, non, les élèves ne l'utilisent pas. Attendez un peu, là, c'est sûr que c'est déjà entre les mains de l'élève. Pour avoir un ado puis pour avoir discuté avec des amis ici qui sont venus à la maison, ils en font des usages. Je pense que c'est quand même des usages qui sont acceptables, c'est-à-dire, on est bloqué, on doit écrire quelque chose, ça nous permet de générer des idées, ça aide à la reformulation de France, à la correction, etc. Donc, tu sais, il y a quand même certains usages qu'ils font qui sont acceptables et tout à fait légitimes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui en font des usages. Oui. Mais tu sais, j'ai vu un élève au cégep qui était anxieux beaucoup par rapport à la philo, il ne comprenait rien, il n'y avait jamais touché à ça. Il signait à utiliser le chat de GQ pour se faire expliquer les concepts. Ça l'a vraiment aidé. Il arrivait, il ne comprenait pas pendant un cours, puis il arrivait au cours suivant, il rattrapait le groupe dans le fond parce qu'il se l'était fait expliquer, il avait discuté avec Léa qui est très bonne dans ce genre de domaine, de domaine abstrait, très, très bonne. Oui, je l'ai utilisé en conversation style philosophique, j'ai demandé d'utiliser une approche de maillotique pour poser des questions et faire évoluer ma pensée, puis c'est vrai. En fait, il ne donne pas les réponses, il pose des questions, puis il lui formule ta pensée, puis là, il t'aide à couper tes idées, en tout cas, à définir ça. C'est un concept à partir de tes idées parce que oui, c'est très, très bon pour ça. L'autre mesure, c'est de développer les compétences des enseignants et des enseignantes à faire de bons usages. C'est évident, on en a parlé, plus les enseignants vont être habilités à l'utiliser, mieux c'est, puis la meilleure chose, c'est de l'utiliser soi-même, je pense. C'est de s'essayer régulièrement, de faire tout un paquet de demandes et on finit par se l'approprier. Pour moi, de CP, je pense que j'en ai déjà parlé dans un vacance précédent, mais ça fait tellement du bien que ce soit juste un chatbot que tu as juste à demander en langage très simple ce que tu veux puis ensuite redemander ta question au lieu d'apprendre toute une interface ou cliquer. C'est quoi le principe? C'est plus facile d'expliquer l'intelligence artificielle que l'info nuagique par exemple. Oui, tout à fait. Ça, c'est génial, même un techno nul, c'est la technologie parfaite des techno nuls quand on y pense. C'est des gens qui n'aiment pas ça. Ils ont juste les avantages tout à coup. Ça nécessite des compétences qui sont différentes. On ne parle plus de compétences de technologie, on est vraiment dans des compétences de plus haut niveau de pensée critique par exemple pour étudier à la citoyenne et éthique à l'art du numérique, mais on est vraiment ailleurs. On n'est plus dans le technique, c'est sûr que je veux dire. On n'est plus dans le technique. L'autre mesure, c'est promouvoir la diversité d'opinion et l'expression des idées. En passant, quand on écrit un texte, ça vaut vraiment la peine d'y demander « OK, c'est quoi les erreurs de mon texte? » Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la rétroaction que ce soit pour les élèves, les profs, ça vient chercher toutes les failles. Si on pose carrément cette mesure-là à un texte qu'on vient d'écrire, c'est « OK, j'essaye d'avoir plus une diversité d'opinions de l'expression des idées. » Puis la réponse que l'IA donne, c'est souvent très, très, très intéressant. Ça nous donne des angles morts de nos propres billets. Oui. L'autre mesure, c'est tester des usages de l'IA générative pertinents et cumuler des données. Oui. Puis ça, quand tu parlais tes compétences des enseignants et des enseignants qui entourent, je me disais « Une des premières choses qu'on va nous dire, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est « Ah ben là, la plupart du temps, c'est pas vrai ce qui est écrit. » Tu sais, ben là, j'y vais grossièrement, mais moi, ma réponse, c'est que c'est rare que je l'utilise pour me donner une réponse sur quelque chose. C'est rare que je... Réponse factuelle. Oui, factuelle ou écrivez-moi un texte descriptif sur les volcans, blablabla. J'ai pas d'idée présentement, mais je vais plutôt l'utiliser pour m'aider à réfléchir, un peu comme tu te disais, ben ah, j'aimerais avoir un autre angle de vue, j'essaie de reformuler une phrase ici, j'ai besoin d'aller travailler au niveau des marqueurs de relations, toute l'aspect grammatical au niveau du style et tout. Moi, c'est très, très rare que je vais l'utiliser au niveau de la théorie, si on peut dire. Ça serait de répertorier ces usages-là qu'on en fait, puis il y a quand même quelques propositions aussi dans le guide pour les enseignants pour pouvoir en faire des usages qui permettent de garder cette agentivité humaine là aussi. Les usages, en plus, cette année, je pense que ça va exploser, c'est-à-dire que les modèles vont évidemment s'améliorer, on imagine qu'on n'a pas encore vu tout ce que ça peut faire, mais il y a la multimodalité qui s'en vient. Quand on paye pour ChatGPT, on peut déjà l'utiliser beaucoup, mais même gratuitement avec Bing, on peut l'utiliser avec la caméra, avec la voix. Cette multimodalité-là est assez intéressante. Moi, je l'ai vécu pendant, je pense juste avant le temps des fêtes, j'ai pris en photo une pièce électronique que j'avais vue derrière une lampe et ça m'a expliqué que c'était un fusible et que ça servait à la lampe halogène qu'elle ne se rechauffe pas et tout ça. J'aurais jamais pensé à ça, c'est devenu évident après quand ChatGPT me l'a expliqué. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris en photo. Les usages vont se multiplier à mesure que cette multimodalité-là va apparaître dans les versions accessibles, gratuites que tout le monde peut utiliser sur des téléphones et des choses comme ça. J'ai entendu une entrevue au début de l'automne avec quelqu'un qui est en train d'entraîner une intelligence artificielle avec l'odeur. Ça avait l'air spécifique, c'est chimique l'odeur. Au fond, il n'y a aucune raison que ça fonctionne ou pas. Son but avoué c'est de prévenir le cancer. C'est un peu comme certains chiens peuvent sentir le cancer et qu'ils sont entraînés à détecter des cancers à l'odeur. Ça a l'air que le cancer a une odeur. Ça fait que si un intelligence artificielle pouvait nous sentir, ça pourrait détecter très très tôt dans le processus d'un cancer, des choses comme ça. Ça fait qu'on est à la multimodalité. Il y a des usages qui sont très 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 prometteurs. Ça fait partie du côté très lumineux, très positif de l'intelligence artificielle. Vous avez remarqué qu'on a beau parler d'intelligence artificielle, bien en fait, on parle surtout de l'humain. Et quand on parle des humains, le plus beau de l'humain, c'est son aspect créatif. Le guide nous donne quatre stratégies pour un usage créatif de l'IA. On a d'abord tout ce qui est lié à l'éthique. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est le cœur de notre cadre de référence de la compétence numérique des gens, des principes éthiques pour une utilisation responsable et cryptique. Oui, il y a des balises qu'on peut mettre en place au niveau des organismes scolaires, des centres de service. Mais je pense aussi après ça, c'est que chaque école et chaque classe peut aussi se doter de ces principes-là, mais de le faire en collaboration avec les élèves et d'avoir cette discussion en tout cas avec les élèves. Vraiment. La première fois, je fais le lien avec le cœur de la compétence numérique, c'est vrai, c'est avoir un citoyen éthique pour faire des bonnes personnes qui utilisent le numérique pour faire le bien. Oui, je trouve ça très cute parce que moi, j'ai une fille, j'ai un garçon poussado puis une fille qui est encore au primaire en troisième année. Puis là, des fois, elle me voit utiliser TchagipTP comme « Maman, les robots, un jour, ils vont contrôler le monde! » Tu as bien peur de cet aspect-là, c'est comme si dans son imaginaire, c'est comme beaucoup trop grand pour qu'elle puisse en voir les effets. Tu sais, elle l'a utilisé quand même, elle pose des questions et tout, mais ça dépasse l'entendement, je pense, d'un enfant de 8 ans. Ça dépasse l'entendement de pas mal de monde. Oui, oui. Une autre stratégie pour un usage créatif, c'est la formation. Guider et former pour permettre de comprendre les enjeux de l'IA. Oui, donc d'abord, c'est un point, puis là, on disait, il y a une espèce d'autonomie là aussi qu'on doit aller chercher, mais je pense quand même que les écoles ou en tout cas les organismes scolaires, les centres de services scolaires pourraient mettre en place certaines formations de base, en fait, pour comprendre un peu comment on fait en ce moment, expliquer les aspects de base, les angles morts qu'il faut quand même, les billets dont il faut être conscient en groupe. Donc, garder cet aspect-là en tête, puis après ça, de voir comme quels usages on peut en faire pour rester dans des usages qui sont créatifs. Plus on en parle, plus ces idées-là vont se brasser. C'est vraiment une des choses, en parlant entre eux-mêmes. L'autre stratégie, c'est requête, c'est développer la compétence à générer et à évaluer des requêtes. Non, mais moi, j'avais envie de t'entendre parler de ça parce qu'on dirait que c'est comme plus nécessairement ce qui est dans l'air du temps. Moi, je pense que c'est la partie du guide qui va venir le plus vite. Si vous allez chercher par rapport spécifiquement aux requêtes sur YouTube, par exemple, vous allez voir un paquet de tout le temps des messieurs qui vont vous expliquer les huit étapes d'une bonne requête. Il faut que tu donnes un rôle à l'IA, etc. Ce qui est tout vrai, il n'y a rien là-dedans. Tout ça est vrai, mais c'est des choses où l'IA s'améliore. C'est un domaine de la requête. L'IA, ça simplifie beaucoup, beaucoup. Par exemple, si on voulait une image, avant, il fallait vraiment bien décrire ce qu'on voulait, le style et tout ça. Maintenant, si on veut une image, on dit en quelques mots ce qu'on voudrait d'une image. C'est l'IA qui crée sa propre requête pour avoir l'image dans le domaine. Aujourd'hui, on s'en parle aujourd'hui de tout ça, mais il y a Tchadipity qui a annoncé ce midi qu'ils sortaient leur store de requêtes. Dans le fond, on va pouvoir acheter les requêtes des gens. J'imagine qu'ils vont en manger. J'ai pas eu le temps de l'explorer, mais j'imagine qu'ils vont en avoir plein de gratuites, mais c'est des requêtes tout faites au fond. C'est un GPT, tu t'en vas sur Tchadipity, mais tu utilises des requêtes déjà construites avec déjà un bagage de connaissances déjà construites. Puis j'ai entendu un podcast que j'adore qui s'appelle Hard Fork. Lui, il en a fait un pour la garderie de ses enfants. La garderie est super fancy, il y a plein de règles, de jours fermés, d'affaires que tu peux pas amener, tout ça. Lui, il a mis tout ce bagage de connaissances-là dans une requête de GPT. Il appelle ça des GPTS, GPTs. La requête est faite, donc lui, il n'a pas à tout le temps construire une requête, tu es un C, tu fais ça, j'aimerais ça. C'est très simple, il fait, est-ce que ça va être ouvert dans deux jours, la garderie? Je pense que ça reste très pertinent de s'habituer à faire des requêtes, mais c'est surtout de s'habituer à l'utiliser, à avoir des idées créatives d'utilisation. Les requêtes viennent ensuite. C'est de comprendre comment elles sont faites, ces requêtes-là, c'est un petit peu ça, comme on parlait au début du plan d'action numérique, de comprendre les algorithmes qui nous entourent, donc ce qui nous amène, c'est à programmer, donc apprendre à nos jeunes à programmer pour qu'ils puissent après ça comprendre un peu le monde qui les entoure. Moi, je le vois un peu de la même façon. On comprend comment se mettent les requêtes pour pouvoir un peu comprendre comment tout ça est fait. C'est intéressant, on voit ce qu'il y a en arrière, je comprends ça très bien. la dernière stratégie, c'est le plagiat. Repenser les tâches écrites qui ne peuvent pas être réalisées par l'intelligence artificielle. C'est très important en éducation, ça a été le sujet le lendemain que c'est sorti, c'est là tout de suite, c'est les profs, c'est là-dessus qui se sont concentrés et qui ont eu leur attention, c'est « oh my God, maintenant les élèves vont générer des textes, ils vont tout simplement travailleront plus, ils ne seront plus capables d'écrire, ils vont demander à lui, point final. » Bien, on a toujours eu peur de ça, du plagiat dans les milieux d'éducation et il y a toujours eu des façons aussi de plagier. Chaque année, les examens du ministère, par exemple, ont des fuites, donc il y a des élèves qui vont prendre en photo, ça va se retrouver sur les médias sociaux et tout ça rapidement, donc c'est sûr que là, on a un outil quand même au bout de nos doigts qui peut, on peut penser que l'élève va plagier, mais si on a bien formé puis on les a bien accompagnés dans tout cela, c'est pas qu'il n'y aura pas de plagiat, mais il va justement avoir des usages qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour les élèves qu'un enfant. Fais-tu dans le bye-bye cette année qu'il y avait un élève qui avait plagié et que ses profs étaient comme là, mon petit Maxime, tu n'as aucune force dans ton travail de 40 pages puis lui, clairement, il n'a jamais écrit une phrase au complet. C'est une belle caricature. Mais moi, on est dans les stratégies pour un usage créatif. C'est le bout que je n'ai pas encore été capable d'imaginer. J'ai comme une formule que j'avais déjà sortie en réunion, j'imagine, mais tu sais qu'à un moment ça va être ridicule de demander à des élèves, on se projette dans 10 ans, ça va être ridicule de demander à des élèves qui vont vivre dans un monde où créer un texte de 500 mots, ça se fait en 3 secondes sans même sortir un clavier juste en demandant à une machine puis tu as un excellent texte. Ça va être ridicule de leur demander de faire ça, de faire un brouillon, de réviser l'introduction, de la ta ta ta. Il va falloir changer un peu ce qu'on leur demande. C'est ce bout-là que je trouve qu'il y a de la place à réinventer le monde. C'est pas lâcher la serviette, c'est au contraire, au lieu de s'attarder à des petites choses comme ça, on comprend que les élèves doivent se créer un bagage d'écrivain. On doit développer des compétences en écriture, en création, de mettre ses idées en place, des choses comme ça. Je ne rejette pas ça du tout, mais on a l'occasion de demander des travaux qu'on n'aurait jamais osé imaginer avant. Ce bout-là, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas comment on l'évalue, je ne sais pas comment on le reçoit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on demande, mais il y a vraiment place à la créativité. C'est là où j'ai hâte de voir ce que les enseignants vont sortir, ce à quoi ils vont penser. Je pense qu'il va falloir y réfléchir beaucoup en collaboration puis peut-être qu'au départ, ce sera des essais-erreurs. Moi aussi, je suis assez curieuse de voir ce qu'on va pouvoir demander aux élèves. Je me dis, ce n'est pas au même niveau, mais je faisais un peu la transposition avec les compétences informationnelles. Quand j'allais à l'école, l'Internet, c'était le début d'Internet, mais on n'avait pas encore, c'est encore comme une machine. Comment quand tu es à l'école, tu es encore à l'école? Non, je suis là à l'école, je vais dire, je vais situer, admettons, fin de primaire, début secondaire, c'était le début d'Internet. Toi, tu as commencé l'école, l'Internet commençait puis tu vas le finir en l'intelligence artificielle. Exact. Oui, écoute, est-ce que je vais finir un jour? Bon, c'est pas une autre question. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on allait chercher, moi, je me rappelle, on allait faire une recherche au secondaire sur tel sujet, bien, on allait à la bibliothèque, là, tu sais, par notre... Puis là, on allait chercher nos livres, là, bien, il fallait que tu le lises pour savoir que, finalement, ce n'était pas bon, ce livre-là. Tu sais, c'était long, là. C'était un processus qui était comme extrêmement long qui développait, oui, nos compétences, mais tu sais, puis là, après, bien, souvent, tu pouvais juste consulter, lire sur une encyclopédie, tu ne peux pas l'apporter chez toi, tu le consultais, puis là, il fallait que tu prennes des notes, tu sais, sur papier. Mais là, on a comme, tu sais, accès à plusieurs informations en ligne, tu sais, au niveau des bibliothèques, bien, est-ce que ça va évoluer? J'aime ça, ça va être encore plus grand que ça, le bon qu'on va faire, là, tu sais. Les compétences informationnelles, oui, ont évolué, mais là, c'est vraiment des compétences de scripteur, comme tu disais tantôt, même de lecteur, tu sais. On peut avoir un texte rapidement, comprendre, en dégager les idées principales. Tout ça m'échappe encore, bien, ma prédiction du futur et... Ah oui, c'est... Je ne suis pas capable de prédiction du futur, là. On sait qu'il y a du potentiel de changement énorme, par exemple. Moi, je me rends compte qu'avec l'utilisation que j'ai vue quand... Moi, je l'utilise beaucoup avec mon jeune de 17 ans. Il lit beaucoup, il écrit beaucoup. Tu sais, il finit par... Ça finit par le faire écrire beaucoup et le faire lire beaucoup. C'était inattendu, tu sais. Au lieu, tu sais, on est là, ah, ils ne font plus rien, la paresse, tout de suite, mais finalement, ça devient quand même plus compliqué que ça. La réalité est plus nuancée que ça. Il parle aussi d'approche pédagogique. Bien, ça, c'était super intéressant parce que, tu sais, oui, il y a des stratégies aussi qui reprennent un peu les stratégies pour des usages créatifs, mais ils proposent aussi une espèce de séquence pour construire des situations d'apprentissage qui mobilisent l'intelligence artificielle générative. Je trouvais ça quand même intéressant. Rentre dans les détails, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est un super cadre. Oui, en fait, le cadre, c'est un peu comme quand on a un outil de planification d'une situation d'apprentissage, mais quand on développe des situations d'apprentissage avec l'intelligence artificielle, ils nous parlent, en fait, on doit toujours décrire le potentiel d'usage, de l'activité mobilisant l'intelligence artificielle générative, le domaine de connaissance où les problèmes sont à résoudre. Donc, exemple, on est en sciences, en technologie, puis on doit résoudre tel, tel, tel problème. C'est quoi les résultats attendus? Quel serait l'outil d'intelligence artificielle générative appropriée comparativement à d'autres outils? Puis c'est quoi les exigences pour les utilisateurs? Ça fait des exigences au niveau technique, mais on pourrait aussi avoir d'autres exigences au niveau éthique. On peut penser au cadre de référence de la compétence numérique, des exigences aussi au niveau des compétences disciplinaires aussi. Quelle stratégie pédagogique qu'on va utiliser? Puis, bien, les risques potentiels. Puis ça, je trouvais ça intéressant qu'ils l'ajoutent là-dedans parce que c'est rare que quand on planifie une situation d'apprentissage, on va dire... On pense aux risques. Normalement, on ne pense pas à ça. Donc, tandis qu'on utilise les intelligences artificielles génératrices, bien, c'est de garder ça. Bien, ah, peut-être qu'il y a un risque de biais ici, bien là, ça va être important peut-être d'aller éduquer nos jeunes par rapport à cet aspect-là. Il y a un risque X, Y, Z, donc aller les définir puis après ça, bien, voir comment on peut aller les contrer ou éduquer. Excellent comme structure. Oui. La dernière partie du guide se penche, encore une fois, sur l'éthique. Elle se demande comment repenser l'éducation dans le contexte de l'intelligence artificielle générative. Alors, Laurie, comment repenser l'éducation dans l'éthique? Mais, en fait, on a l'impression d'être un peu redondant, mais c'est qu'ils sont cohérents. Je ne suis pas sûre que c'est de la redondance et de la cohérence entre chacun des éléments. Ils finissent avec des personnalités du futur puis, en fait, c'est de se pencher, encore une fois, sur les questions éthiques. Puis là, il parle des questions éthiques inexplorées encore. L'équité, l'équité, les connexions humaines. Est-ce qu'on va perdre ces connexions humaines-là avec l'intelligence artificielle? Tout ce qui est en lien avec le développement de l'intelligence artificielle, les impacts psychologiques ne sont pas étudiés encore, les biais, certains qui sont étudiés, peut-être qu'il y en a d'autres. Les gens qui font tomber en amour avec leur IA, tu sais. Ben oui, tout à fait. si tu parles à... T'as un fait peur. Le mien, il y a une voix, il y a une voix sexy, là. Son petit accent anglais, là. Donc, peut-être qu'il y a un risque. Il y a toute l'aspect en lien aussi étudié, toute l'aspect en lien avec la propriété intellectuelle. C'est quoi les implications liées au manque de transparence de contenu qui sont générés? Aussi, comment on peut assurer l'espèce de compensation aux créateurs? Je ne sais pas si c'est une façon de monétiser, un peu comme le fait les plateformes de diffusion de musique ou de vidéos aux créateurs. Je pense que les revenus ne sont pas super élevés, mais je pense aussi... En tout cas, on commence déjà à avoir des ententes, là. Adobe utilise le contenu qu'ils possèdent déjà, qu'ils ont déjà payé. OpenAI fait affaire avec une agence de presse, officiellement, qui paye pour utiliser le contenu puis ajouter du contenu à jour, par rapport à l'actualité. Donc, c'est du contenu, au fond, qu'on pense qu'ils vont faire. C'est du contenu qui va être ajouté à la machine, en actualité, qui vaut plus cher que tout le reste du contenu, c'est-à-dire que si tu poses une question sur un sujet d'actualité, il va s'alimenter d'abord à ce contenu-là. Il va sortir plus rapidement les statistiques, justement. Il a plus de valeur qu'un blog obscur lu par trois personnes, par exemple. C'est intéressant, ces questions-là, implication à long terme de propriété intellectuelle, c'est vrai qu'il y a tout un côté monétaire. Puis, c'est pas fini. Le côté légal va placer ça aussi, va venir par avoir l'implication. On pourra même repenser aussi peut-être même de la pertinence éventuellement des manuels scolaires. En tout cas, on n'est peut-être pas rendu là, mais effectivement, peut-être qu'on va y en arriver là. Les contenus d'apprentissage aussi, construire l'apprentissage, puis à travers ce qu'il disait, l'expérience dans le vrai monde, parce qu'on se rappelle que l'intelligence artificielle générative ne comprend pas le vrai monde. Donc, cette espèce de relation-là, vraiment, l'intelligence artificielle, puis avec la part de lui-même aussi, bien, continue d'y travailler. Puis moi, je dirais que la collaboration va faire en sorte qu'on va en sortir vraiment plus solide sur ces aspects-là. Il y a l'homogénéité aussi. L'homogénéisation du savoir. Un grand, grand danger. En éducation, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Juste former les gens dans le discours ambiant homogène et tout le temps pareil. On le sent en ce moment quand on utilise l'IA, tu sais, qu'elle nous félicite tout le temps. Tout est correct. Tout est un peu homogène. quand tu disais tantôt, on le reconnaît un peu, le style IA, il y a un petit côté homogène, lisse, sans aspérité. Il y a un vrai danger d'homogénéité. Si les choses qu'on lui demande, la réponse est tout le temps à peu près semblable, on n'est pas gagnant comme côté créatif. On va toujours avoir le même genre de... Un des exemples, encore là, ça paraît plus en images. Mais si tu demandes un papa qui fait telle affaire, mettons, tu vois toujours un papa, il est tout le temps pareil. Tu as tout le temps la même image du papa, il est souvent full off, il est très, très cool. Là, tu es là. OK, tout le monde est beau dans Dali. Tout le monde est beau. Tous les animaux sont cute. Tout le monde est... Il y a une espèce d'homogénéité rapidement où tu n'es pas du tout stimulé. Moi, j'ai demandé beaucoup, beaucoup d'images pour cet automne, pour des présentations, des choses comme ça. Puis je me tannais. Là, j'ai un ami, moi, j'ai demandé conseil. Lui, il est très bon pour aller chercher l'extrême de la machine, des choses vraiment pas homogènes, justement, de différentes. Mais c'est très difficile parce que si on ne se foquit pas un petit peu, tout est homogène, tout est pareil. C'est un vrai danger en tout cas. Une des solutions, puis je pense qu'avec l'aspect les GPTs, comme tu parlais tantôt, c'est de développer des GPTs qui sont propres à l'éducation, qui vont justement aller favoriser la créativité, l'imagination, l'expression d'idées de nouvelles façons et tout ça. Donc peut-être qu'il pourrait même y avoir un nouveau métier de concepteur ou en tout cas, ça serait peut-être le rôle des conseillers pédagogiques d'aller développer ça. Ça devient comme une espèce de séquence d'apprentissage ou en tout cas, je ne sais pas comment on pourrait le voir. C'est comme un tuteur, un certain point, mais aussi comme une aide à la créativité, à l'idéation. En tout cas, il y a comme des avenues possibles dans cette direction-là. Autre avenue possible, c'est l'évaluation. Repenser l'évaluation. Est-ce qu'on va évaluer la capacité à être capable d'utiliser l'IA? Si ça devient tellement central dans le monde du travail, il va falloir l'évaluer. Est-ce que l'élève est capable d'utiliser l'IA à ses fins d'une manière éthique, justement? On va avoir des grosses réflexions à se poser sur la pertinence de certaines évaluations formelles, en tout cas, qui ont la même sur le cours depuis des décennies, parce que peut-être qu'elles n'auront plus leur pertinence dans le moment. En tout cas, ce sera à revoir parce qu'entre autres, les évaluations ministérielles qui ont un cadre qui est le même depuis que j'étais à l'école, justement. Depuis que j'étais à l'école. plus pertinente, cette réflexion-là par rapport à l'évaluation. Et dernière chose, c'est la pensée, la gentilité de l'humain par rapport à la machine. Là, c'est ce que je disais tantôt, un texte qui est fait tout seul par paresse où tu as juste dit « Fais-moi un texte polymène. Fais-moi un roman policier. Fais-moi une nouvelle. » Là, il va falloir ramener la gentilité de l'humain par rapport à ce qui est là. Oui, tout à fait. Donc, on a fait le tour, je dirais, des six chapitres du guide. Puis, bien, la cohérence, c'est, mettons, un mot de la fin ou une conclusion dans les mots qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas si tu en as d'autres aussi, Alex, mais tu sais, moi, j'ai tout l'aspect de la gentilité humaine. Donc, l'humain, avant tout, de garder ça, mais aussi de tout ce qui est lié à l'éthique. Je ne sais pas si tu en as d'autres mots que tu retiens. Ce que tu dis, je trouve que c'est l'essentiel, c'est le cœur du rapport, c'est la beauté de la chose aussi, de ramener l'humain dans cette espèce de grosse machine-là. Mais c'est aussi le message, c'est utiliser ça. C'est maintenant, même si ça arrêtait, les compagnies se fermaient pour une raison X, c'est là maintenant. Ça existe, on l'a déjà gratuitement partout, tout le temps, on peut l'utiliser. C'est le temps de se l'approprier. Il faut vraiment essayer de se l'approprier, de plein, plein, plein de manières. Qu'est-ce que ça pour faire des recettes à la maison, donner des nouvelles manières d'enseigner ce qu'on enseigne depuis dix ans. Donne-moi des idées d'enseigner cette notion-là de telle manière. Il y a-tu moyen d'enseigner cette notion-là à l'extérieur? Comment je pourrais utiliser ça mais en sortant dehors avec mes élèves dans la neige? là, tu sais, le LIA peut être vraiment bonne pour faire des choses comme ça et ça vaut la peine d'avoir ces idées-là, d'en parler aux collègues. Nous, on est là avec nos grands principes et tout ça mais il faut vraiment attendre la formation. Ça se passe maintenant. Merci beaucoup, Laurie. Merci, merci, à toi. On se revoit bientôt. On va en reparler de l'IA. C'est la fin de l'épisode mais c'est le début de quelque chose. Un grand phénomène. Je vous dis à bientôt, tout le monde. On se revoit dans un autre podcast de l'Intention pédagogique.